Nous fêtons aujourd'hui le 20e anniversaire de la Coupe de France. Pour la première fois, deux clubs de l'Est, le Racing Club de Strasbourg en culotte blanche et le Football Club de Sochaux ont l'honneur de disputer la finale. Ce match est très ouvert et les deux prétendants d'aujourd'hui sont également dignes d'inscrire leur nom au livre d'or. M. Albert Lebrun assiste à cette brillante manifestation sportive qui ne groupe pas moins de 50 000 spectateurs. A la 30e minute de jeu, Strasbourg, qui a jusqu'alors dominé, marque le premier but dont or est l'auteur. Sochaux réagit et le jeu a maintenant grande allure. A l'issue de belles attaques répétées, Williams, qui a doublé l'or, centre et l'orille bien placée, loge la balle dans les filets. Sochaux, 1, Strasbourg, 1. Le deuxième acte de la partie débute sur ce score. Les joueurs semblent fatigués et la crainte de devoir concéder un but se traduit par un jeu haché. A trois minutes de la fin, alors qu'on croyait à une prolongation inévitable, Williams va maillère pour la deuxième fois. Une courte réaction désespérée d'ailleurs des strasbourgeois et c'est le coup de sifflet final. M. Albert Lebrun remet la coupe à Matlère, capitaine du football club de Sochaux. Sochaux est détenteur de la Coupe de France 1937. Sous-titrage Société Radio-Canada